J'ai été posé pour ne pas organiser cette réunion. Donc, l'éviter cette réunion aujourd'hui, c'est d'échanger avec vous. C'est la situation du pays. En toute heurecité, je n'ai jamais voulu me retrouver à l'extérieur pour ne pas me tromper. Mais la situation actuellement est recommande, parce que depuis trois ans, je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à faire une conférence de presse, où on me prive de ce droit, alors que pendant 11 ans, depuis d'ailleurs 2005, quand j'ai fait la première action, c'était pour démocratiser le pays, pour que la démocratie s'incruste dans notre pays, pour que tous les Mauritaniens puissent recouvrir leur droit, leur droit légitime. Donc, nous allons commencer notre réunion. Donc, je vais présenter un peu mon point. D'accord. Donc, sur ce dossier, sur les difficultés que j'ai envie de dire, sur les privations, donc ça, on pourrait revenir quand j'aurai terminé. Je vais apporter sur la situation de notre chaque pays, ça va s'articuler autour des points suivants, le changement que nous avons entamé depuis 2005, 2005 jusqu'à 2008, et la décennie 2009, 2018, que certains appellent la décennie sinistre, alors que pour moi, c'est la décennie de la stabilité, du développement et de la sécurité. Parce que si on compare la situation du pays durant la décennie passée, même avant la décennie passée, et la situation de la décennie, et la situation d'après, on trouve qu'il y a une très grande différence. Mais le pays est en train d'aller, d'être dérivé. Donc, j'aurai donc à parler des principaux secteurs vitaux du pays, peut-être que l'énergie, ce que nous avons pu faire pendant la décennie d'énergie, c'est le plan eau, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'effort septil, le routière, c'est l'économie, les ressources du pays, la pêche, les mines et l'agriculture. Mais avant de commencer, je vais revenir au premier point, le changement de 2005. Pourquoi il y a eu des changements en 2005 ? Vous savez tous que le pays, en 2005, nous avons des pays à en tirer. Depuis 1978 jusqu'en 2005, il y a eu tellement de changements d'énergie, et on n'a jamais pu mettre de pays correctement sur le diable. Et pendant les 20 dernières années, précédés, les 21 ans, vous savez ce qui s'est passé dans le pays. Le pays est utilisé. C'était une dictature où il y avait une étroite et les citoyens étaient privés de tous leurs droits. Donc, jusqu'en 2005. Donc, nous avons eu à agir, nous avons eu à agir. Et j'ai personnellement été interpellé parce que j'avais la force qui pouvait me permettre de changer la situation. Et quand j'ai vu que tout était fermé et que l'horizon était fermé devant tous, et que le pays n'avançait pas, et qu'en fait, la démocratie que nous avons, qu'on essayait de nous, qui était en vigueur, ne l'était pas en réalité, n'était qu'une démocratie de façade. Donc, j'étais obligé d'agir pour sauver le pays. Parce qu'il y a eu des tentatives de publicat, il y a eu la sécurité, l'insécurité qui commençait à s'installer, et le pays était en dérive. Il n'a pas dit que j'interviens avec des moyens pour changer le système, mais de changer en sécurité, dans la stabilité, et pour pouvoir essayer d'instaurer la démocratie. C'est ce que j'ai fait en 2005. Au bout de deux ans, 24 mois, on s'était engagé à remettre le pouvoir, ce qu'on avait réussi à faire, bien d'ailleurs fait, parce qu'on avait eu notre... il y avait eu les 24 mois de transition, durant lesquelles on a pu se planiser. On a eu des élections, on s'est dit, et un président a été élu. Mais malheureusement, il y a eu un retour en arrière. On n'a pas fait le deuxième coup d'État, parce qu'on cherchait le pouvoir. Sinon, j'aurais pris le pouvoir, je me serais installé en 2005. Mais j'ai privilégié la démocratie, j'ai privilégié les élections, libre et france-parant. Il y a eu un chef d'État, un président de la République, qui a été élu. Malgré certaines ambitielles, ça a été un chef d'État. Mais juste après, quelques mois après, même pas une année, on était obligés de revenir encore. Refaire un deuxième coup d'État pour sauver le pays. Pour sauver le pays, parce que il y a eu le même pouvoir à aller revenir. Il y avait commencé à revenir, à se réinstaller encore et à reprendre le même axe, l'axe du mal, qui a sévi pendant plus de 20 ans dans le pays. Et en 2008, on était obligés de reprendre le travail. C'est ce qui a été fait. Et nous avons commencé dès 2009, après des élections libres et transparentes, élections pour lesquelles on participait pratiquement du candidat. Et j'ai été élu au premier tour. J'ai été élu au premier tour avec 52% de manière transparente. J'ai commencé à exercer le pouvoir. Et j'avais des priorités pour le pays, effectivement. Tout d'abord, la sécurité. La sécurité pour pour tous, parce que vous savez qu'en 2006-2007, les gens ont échangé des tirs avec les terroristes à l'intérieur de la rue. Les officiers de police ont été assassinés, les étrangers ont été assassinés. C'était l'insécurité totale et il n'y avait aucune vision sécuritaire pour le pays. Donc, c'était la priorité pour moi à cette époque, c'était de sécuriser le pays et de la refonte de notre armée qui, en 2005, avait presque disparu. Durant les 20 ans qui ont précédé 2005, l'armée n'a cessé de se détruire et finalement elle existait avec ses papiers. Et ça a été vérifié en 2005 quand on a eu la première attaque des terroristes à l'Uncreti et juste dans d'autres localités. Après, à chaque fois, ils viennent et pillent nos moyens et puis, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, nos bases militaires, assassins militaires parce qu'ils n'avaient aucun moyen de défense, ils n'avaient aucun moyen de poursuivre. Donc, il fallait donc commencer par l'essentiel parce qu'on ne peut pas développer un pays, on ne peut pas penser à l'économie tant qu'on n'est pas dans un contexte sécurisé, dans un contexte de sécurité qui était le cas. j'ai reconstruit notre armée, notre aviation militaire qui n'existait pas du tout, on avait des avions qu'il n'avait, on ne pouvait même pas dépasser, donc derrière l'action ne dépassait pas 250 km. Alors que maintenant, après les efforts de l'armée, on s'est retrouvé avec des équipements adéquats et qui ont répondu à la menace. Donc, c'est ça, c'était la priorité. nous avions aussi énormément de difficultés sur d'autres secteurs de la ville qui sont vus de l'énergie. On connaissait notre job en 2006-2007, la job était dans l'obscurité pratiquement. On ne produisait même pas, on avait 6 groupes de 7 mégas, chaque consistant de 7 mégas, donc aussi 42 mégawatts pour toute la ville dans l'Oakchott et ce n'est qu'une production dominante. Donc, on n'a tenu même pas de 42 mégas. Avant, au départ, on exportait, on exportait de l'art sur le Sénégal et de magie. il y a eu besoin d'autres. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a rien. Régression. Il y a une régression. Longshot est parfois dans l'obscurité. La ville de Longshot est parfois dans l'obscurité. Alors que tout a été fait pour produire nos besoins en électricité. La ville de Longshot a un besoin quotidien de 100 mégas à 90 mégas. Et à mon départ, la centrale du nord de Longshot progressait 180 mégas. Sans compter l'énergie éolienne qui était de 30 mégas, l'énergie électrique qui dépassait les 40 mégas, le solaire qui dépassait les 65 mégas. Donc, on avait un garde qui nous permettait de réexporter. J'ai laissé des projets extrêmement importants pour les pays qui allaient faire de notre pays. Tenant compte, bien sûr, de sa population et de tout, l'un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable en Afrique le premier ou le deuxième parce que si on voit que la ville de Longshot a des besoins de la ville de Longshot qui regroupe pratiquement 800 000 habitants c'est de 4 millions de mètres de l'héritannien ne consommait que 100 mégawatts alors qu'ici on avait quadriculé nos besoins d'aller de Longshot. ça c'est pour le côté de vol énergétique de la ville de Longshot de la ville de Longshot de la ville de Longshot vous suivez à la cour donc je continue en français pour tout le monde c'est bon merci c'est bon merci on va gagner du temps on va gagner du temps laisser le président continuer avant qu'on puisse rentrer dans l'eau avant qu'on puisse revenir donc on passe donc on passe on va parler aussi des problèmes des problèmes hydrauliques qui se posent au niveau du pays Longshot pour tout le monde il faut y on va parler au niveau il faut de la suite dans un endroit par l'arbit ou par l'arbit par l'arbit on va mettre en stock au niveau de l'arbit on va commencer à imprimer pour l'arbit en français 100 pages par l'arbit je ne compte les mesures d'étoile de l'étoile pour vous aider à savoir la planète pour la planète. Cette zone de l'étoile est en cours pour les mesures de l'étoile de l'étoile de l'étoile de l'étoile de l'étoile de 120 000 mètres par jour. Cette zone de l'étoile est en cours de l'étoile avec la capacité de production cette place n'a pas été créée par le 1 à 2 à 1 à 1 à 1 à 1, et ce sont des choses que nous avons eu qui ont été créées. Car c'est la fin du 19 mai, c'est une autre chose que nous avons eu qui est de plus que nous avons eu. C'est la fin du jour, c'est que nous avons eu qui m'attarde le bonheur et le bonheur, C'est parti de l'arrivée aujourd'hui, c'est de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est parti de l'arrivée. C'est parti de l'arrivée de l'arrivée. C'est parti de l'arrivée. C'est parti de l'arrivée. C'est parti de l'arrivée. On va revenir en français. C'est parti de l'arrivée. C'est parti de l'arrivée. C'est parti de l'arrivée. C'est parti de l'arrivée. Chers compatriotes, le temps est limité. Nous ne sommes pas les maîtres du temps. Et après l'avant-propos, je vous ai dit, on va procéder par thématique. Donc, ayez la patience et la courtoisie et surtout la tolérance. chacun de nous, nous sommes là des années, on ne s'est jamais croisé on ne s'est jamais rencontré l'intérêt de la journée, c'est d'écouter les propos de l'ancien chef de l'Etat donc, c'est le respect s'il vous plaît d'accord, nous allons continuer donc j'ai testé le chapitre éducation j'ai dit que nous avons concédé il y a eu des réformes plusieurs réformes d'ailleurs pour l'éducation et finalement, quand je suis arrivé au pouvoir j'ai essayé de revoir ce problème-là j'ai essayé d'améliorer notre système éducatif malheureusement, on a créé une commission qui s'est réunie plusieurs fois mais qui n'a pas donné de résultats probants qui pouvaient sortir des pays parce que la situation était assez dure et assez dramatique d'ailleurs, donc on était obligé de ne pas être plus pressé en agissant et en créant des lycées d'excellence qui aujourd'hui nous ont permis de faire avancer les choses et d'améliorer le niveau surtout de nos bacheliers pour leur permettre de suivre les renseignements supérieurs à l'extérieur il y a eu et vous le constatez plusieurs de ces candidats ont été acquis ces dernières années en France ici d'ailleurs notamment dans d'autres pays et je sais que on n'a pas réussi à régler le problème de manière entière ni définitive ça continue mais nous avons quand même fait nous avons fait ce que nous pouvions faire à l'époque mais notre système éducatif il est assez particulier parce qu'il est dominé il est dominé en grande partie par les options littéraires alors que notre pays est un pays minier alors que le pays est un pays minier donc nous avons besoin de techniciens nous avons besoin d'ingénieurs nous avons besoin surtout de former des scientifiques alors que quand on regarde au vu des statistiques au vu des statistiques on se retrouve dans une situation on se retrouve dans une autre situation on a plus de littéraire on a pratiquement 80 et quelques pourcents quand on analyse un peu des résultats des statistiques quand on analyse les résultats les résultats du Bacolonia on trouve que nous avons plus d'admits dans les options littéraires alors que le pays a besoin plus de scientifiques et de techniciens ce que nous avons essayé de corriger en créant par exemple des issues techniques des collèges techniques à la base pour développer des enseignements techniques parce que pour 4 millions d'habitants avec des ressources que nous avons dans le pays on ne devait pas avoir de chômage le chômage en Mauritanie est dû au fait que nous n'avons pas de formation professionnelle et la plupart des gens sont dans les écoles qui sont édiqués et font un prix de 40 000% dans les étudiants c'est pourquoi nous avons énormément de chômage des licencieurs littératifs des licencieurs en sciences humaines et des étudiants d'emplois qui se bousculent à la recherche d'emplois alors que les autres secteurs sont demandeurs et ça aussi on a essayé d'y remédier en privilégiant les écoles techniques et les écoles scientifiques les lycées d'excellence on oriente les lycées d'excellence et les scientifiques et c'est l'idée de sciences naturelles et mathématiques et physique et à la suite nous avons eu à créer des écoles techniques des écoles techniques d'ingénieurs des écoles de travail public des écoles des mines des écoles des officiers pilotes à la carte tout ça ça a permis un peu ça nous a permis de réduire un peu le chômage je parle très brièvement de ces secteurs donc il y a énormément de choses qui ont été faites mais je ne pourrais pas en parler sinon on n'aura pas assez de temps de temps vraiment qu'il y a donc je passe à la santé la santé au niveau de la santé aussi il y a des améliorations très nettes au niveau de la santé nous avons par exemple il a construit plusieurs hôpitaux des hôpitaux spécialisés et d'ailleurs qui sont de nombreux maintenant dans l'assuréchant l'hôpital de cardiologie l'hôpital d'oncologie qui n'existaient pas l'hôpital des spécialités à un niveau qui malheureusement a été fermé par le pouvoir actuel et qui donnait des résultats extraordinaires ainsi que la construction de plusieurs hôpitaux à l'intérieur du pays à Kennedy à Nema et des projets de construction que j'ai laissés en cours à Alec c'est Libabi et à Tarn c'était déjà terminé donc pour ce qui est du secteur de la santé il y a des améliorations nettes très visibles l'infrastructure durant la décennie nous avons ce que nous avons fait nous avons fait exactement le triple de ce qui a été fait de l'indépendance à 2008 on a fait presque 2600 km de route alors que ça ne représente presque trois fois ce qui a été réalisé de l'indépendance jusqu'en 2008 les autres secteurs qui sont vitaux tels que les ressources par exemple les pêches les mines et l'agriculture il y a des améliorations notoires qui ont amélioré la situation des citoyens qui soient dans le domaine de la pêche nous avons construit une isine de production du bateau de pêche nous avons formé des Mauritaniens sur place pour la pêche pêche de fond et malheureusement cette unité de production s'est presque arrêtée en étant dit et les mines vous savez ce qui se passe avec les mines nous exploitons les mines les mines de cuivre avec la société nationale industrie et les minières les montants les plus malheureusement avaient jeté jusqu'à 40 dollars mais malgré tout ça on a réussi à maintenir cette société d'état et elle a continué à fonctionner parce qu'elle est un apport extrêmement important et elle emploie encore plus de 5 000 de bruitages pour les autres mines telles que l'or l'or et le cuivre nous avons deux entreprises étrangères qui travaillent qui exploitent ces deux mines une à juste et l'autre à Tasiaste c'est l'état Tasiaste l'état n'a jamais de problème avec elle malheureusement pour l'entreprise qui exploite la mine d'or nous avons durant la décennie énormément de problèmes avec elle et à mon départ d'ailleurs on leur avait été un permis qui finalement leur a été restitué par le nouveau gouvernement au détriment du pays ça aussi si vous avez des questions là-dessus je pourrais bien répondre je vais vous donner un peu de détails quand on va actuellement à Mauritanie que la plupart des Mauritaniens sont pleines de la charge de prix c'est vrai qu'il y a les prix sont plus chers partout dans le monde les prix pratiqués chers le sont encore plus il y a des causes exogènes que nous ne maîtrisons pas que nous ne pouvons être point avec vous il y a des choses que l'État ne peut pas maîtriser mais les causes exogènes la guerre qui se passe actuellement dans le monde la rareté de certains produits de fait le paix et ainsi de suite il y a aussi des causes qui sont endogènes qui sont le fait de la mauvaise gestion qui sont le fait aussi du train de vie de l'État de la gamégie et de la corruption si l'on regarde par exemple je vais vous donner par exemple à titre d'exemple je vais vous parler du prix du carburant en 2011 le baril de pétrole coûtait 107 dollars vous suivez bien avec moi en 2011 le baril était à 107 dollars alors qu'un litre était vendu à la pompe à 353 ou guillard 9 en 2011 en 2022 il est presque vendu à 500 49,96 et au moment où ce prix a été fixé le baril était à 80 tourné oscillé entre 93 et 97 donc vous voyez un peu la différence et maintenant les prix sont descendus jusqu'à 89 donc c'est une augmentation qui n'a pas sa raison d'être et qui ne se justifie pas on peut dire ils vous diront que le prix du dollar a augmenté et il y a de suite mais ce n'est pas sa raison c'est pas sa raison la raison la raison réelle c'est que c'est le train de vie de l'état l'augmentation des impôts l'augmentation de la fiscalité et la corruption et la galégie qui s'évit dans ce pays depuis les trois ans donc si je continue pendant la décennie nous avons mis aussi l'une de nos priorités c'était l'état civil l'état civil que nous avons pu mettre en grâce et qui a révolutionné notre état civil à sa mise en place effectivement nous avons eu beaucoup de difficultés mais la situation a été maîtrisée par la suite c'est le plan aussi diplomatique le pays malheureusement est en train de régresser est en train de régresser si vous voyez pendant la décennie le pays était présent était présent partout et représentait partout et s'intéressait à tout malheureusement maintenant on s'est répliés sur nous-mêmes le groupe des cinq états le G5 qui est le groupe de le pays le Mali le Burkina le Niger le Niger et le Tchatt est en train de disparaître et de mourir malheureusement à petit fin parce que c'est le côté diplomatique notre présent notre présence est en train de on est en train de perdre un peu du terrain sur ce plan là c'est dire à bien activisant de notre diplomatie actuellement donc si je passe aussi au secteur des transports en 2008 on n'avait pas une campagne de transport aérienne parce que la société de transport l'ancienne de Mauritanie a été mise en faillite par certains membres actuellement du gouvernement qui ont été récupérés qui ont été recyclés pour resservir encore de nouveau le pays et à mon arrivée il y avait une société étrangère qui a essayé de transport qui par la suite aussi est tombée en faillite donc on était obligés de remettre en place une société nationale qu'on appelle la Mauritanie Mauritanie Airlines qui s'est équipée d'avions neuf appartenant entièrement à l'État Mauritanie et payé à la maison malheureusement cette société encore est en train de dériver encore et par lesquelles n'ont plus les deux appareils qui donnent sur les sept ou sept appareils qu'ils avaient acheté neuf pour certains la maison Boeing pour d'autres la maison Ambrillac au Brésil donc ça ça fait partie des efforts qui ont été fait et l'institution était que maintenant cette société est en train de disparaître complètement pour les secteurs ressources humaines donc nous avons aussi encouragé la femme Mauritanienne la promotion de la femme durant la décennie dans le gouvernement dans notre gouvernement passé dans l'économie parce qu'il y avait souvent environ 30% de femmes qui étaient ministres dans notre gouvernement et on a encouragé les femmes à occuper tous les emplois des postes de directeurs et de gouverneurs on a assaini aussi la fonction publique à mon arrivée il y avait plus de 6 000 emplois pratiquement des gens d'emplois qu'on appelle personne non permanents donc des personnes qui travaillaient au service de l'État qui asserraient certaines tâches mais qui en fait n'étaient pas liées à l'État par des contrats donc la situation a été assainée aux propres d'environ 6 000 personnes signées par ailleurs c'est le plan politique où on avait privilégié tous les droits on avait privilégié tous les droits les droits de l'homme les libertés les libertés d'expression beaucoup d'entre vous se souvient de l'article 11 qui surveillait toutes les diffusions on ne pouvait pas diffuser ni imprimer un journal sans passer par le ministère de l'intérieur avant d'en publier donc ça a été arrêté et malheureusement nous sommes dans une autre situation depuis une année on nous a fait voter une loi qu'on appelle la loi des symboles pour priver encore les citoyens mauritaniens de leur liberté et de leur droit à la parole et la situation donc actuelle certains d'entre vous savent ce qui se passe au pays au pays-ville les difficultés elles ont sur tous les points et on est à la veille d'élections qui ont été qui semblent être ou le gouvernement ou que le gouvernement semble pouvoir anticiper pour les faire au mois de mars ou février ou mars 2023 élection au cas de on n'est pas on ne semble pas très bien préparé pour plusieurs raisons d'abord ces quelques parties seront autorisées à participer je crois en vingt-quatre parties et ces parties se trouvent tous pratiquement proches de l'État donc ce qui fait qu'on n'aura pas d'élection transparente et il y a aussi une autre faite c'est que la plupart des cartes quantités arrivent à expiration et les l'État mettent toutes les difficultés de les renouveler donc ça sera aussi il y aura un goulot de 30 de mois qui va qui ne va pas faciliter et qui ne va pas faciliter l'élection une élection transparente et qui ne sera pas aussi et qui n'en sait pas du tout je sais que cette précipitation est venue par le gouvernement artier pour passer ces élections c'est des élections qui risquent d'être des élections qui ne seraient pas transparentes pour ces raisons d'avoir tous les partis qui ne seront pas autorisés à participer aux élections les capacités des états civils sont limitées et ne pourront pas rénover l'ensemble des cartes d'identité et le ministère de l'Intérieur est confié à l'approche du président de la même fabrique et de l'huile donc tout ça c'est fait de manière que les élections sont la principale qui sont transparentes devant nous ils ont des options soit organiser des élections transparentes et là ils vont partir automatiquement les élections ou faire des élections faire ces élections des élections non transparentes et ce serait mettre le pays en danger c'est Ce qui concerne l'éducation, la santé et la santé, les droits, l'éducation, 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 l'éducation et l'éducation. L'율 avec M cool, la santé, la santé, la santé, la santé, la santé, la santé, les Numéro 6 ans, l'éducation, l'éducation et l'éducation, l'éducation. Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.